Alors je m'appelle Nyssen Chiani et je travaille depuis quatre mois maintenant pour la solidarité en tant que chargée de projet en insertion socio-professionnelle. Pour moi internet ça me permet d'avoir l'information et la réponse à mes questions de manière instantanée parce que je fais partie de ces personnes qui quand elles discutent avec des amis et qu'elles se... enfin on a des interrogations qui pointent le bout de leur nez je vais dégainer mon téléphone pour avoir la réponse directement. C'est quelque chose qui me frustre de ne pas savoir et je dirais qu'internet ça m'a permis de pouvoir répondre à ces problématiques. Pour continuer sur cette lancée forcément ce que ça permet pas c'est de trier l'information donc je dirais que le gros... enfin le travail que on doit faire c'est de pouvoir prendre du recul sur ce qu'on lit et si on en a l'occasion et le temps pouvoir comparer plusieurs sources. Il n'y a que nous qui pouvons le faire internet le fera pas à notre place. Alors moi je dirais que les fake news c'est fatigant parce que pour rebondir sur ce que je viens de dire forcément il s'agit de faire enfin de 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 prendre du recul sur ce qu'on lit de faire ce travail comme je viens de dire de de tri de l'information et de garder un esprit critique face à ça parce que forcément je dirais que les conséquences peuvent être assez désastreuses suivant l'issue enfin le gros problème c'est que ça dépend si ça est utilisé à mauvais escient mais ça peut avoir des issues fatales et je pense notamment aux propagandes c'est pour moi fatiguant parce que ça demande un travail constant de de relecture et de comparaison les différentes sources d'informations qu'on lit alors scroller un feed je vais faire le geste parce que je pense que c'est beaucoup plus beaucoup plus explicite mais donc tu as ton téléphone et c'est ça 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 et je dirais que c'est addictif et que c'est une sacrée perte de temps ce qu'on va pas se mentir sur dix postes qui passent il y en a peut-être un si on a de la chance qui est vraiment intéressant et donc c'est chouette mais par contre voilà je crois qu'il s'agit de se discipliner à à pas rester une heure derrière son téléphone à regarder des trucs inutiles inintéressants mais qui sont quand même addictifs alors c'est du bruit ou des vibrations ça dépend comment est ce qu'on a mis son téléphone dans quel mode on a mis son téléphone et c'est surtout anxiogène parce que je trouve qu'à l'heure actuelle on n'a pas un seul type de notification généralement on est inscrit sur plusieurs types de réseaux sociaux et donc on reçoit des messages en continu que ce soit pour le boulot dans le privé moi personnellement je ne réponds pas généralement d'ailleurs pas tout de suite ce qui fait que ça reste dans un coin de sa tête mais c'est pas le seul message qu'on recevra il y en aura d'autres qui s'additionneront et donc j'ai anxiogène à ce niveau là parce que je suis pas très accroché à mon téléphone donc clairement me dire qu'à un moment donné je vais ouvrir mon téléphone et avoir tous ces messages non lus à répondre l'un après l'autre fatiguant bien sûr que ça me fait peur parce que je dirais que internet entre de mauvaises mains ça peut avoir des conséquences fatales je pense notamment au harcèlement de masse aux propos haineux au fake news forcément je trouve que ça internet évolue très très rapidement tellement rapidement qu'on n'arrive pas forcément à contrôler le flux il n'y a pas vraiment de législation claire à ce niveau là donc c'est étant hors de contrôle moi il y a des personnes qui se sont suicidées à cause des conséquences d'internet donc c'est ça ça peut me faire peur à ce niveau là parce que je trouve que c'est un outil magnifique si à contre à rue il utilisait à bon escient notamment parce que je trouve que ça a permis de démocratiser le savoir pour revenir à la première question moi c'est ce que je disais moi c'est j'utilise surtout internet dès que j'ai des questions je les pose et j'ai la réponse directement et là où à l'époque internet aurait pu enfin pardon l'information et le savoir était très élitiste parce que tout le monde n'y avait pas accès à l'heure actuelle on peut tout apprendre tout essayer tout comprendre si on se donne la peine de faire des recherches c'est le futur de la télévision pour moi parce que je dirais que je mets netflix dans le même panier que les plateformes comme disney plus amazon je connais personnellement de moins en moins de personnes qui qui regardent réellement les chaînes à la télévision ça ça devient petit à petit obsolète et les gens en plus tendance à se tourner vers vers les plateformes du style de netflix où voilà on a un catalogue de films de séries et c'est plus facile enfin moi personnellement je regarde plus la télé enfin plus la télé je regarde plus les chaînes à la télévision je n'ai que les plateformes de dans ce style là eh bien j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça grâce à ma soeur la plateforme gaia qui est une plateforme dédiée au tout ce qui est développement personnel mais pas que on a énormément de documentaires il ya des cours de yoga il ya du pilates français je dirais que c'est un peu la plateforme de la spiritualité du développement personnel je trouve très intéressante et il ya plusieurs thématiques mais comme je disais des documentaires des conférences des reportages et ça a été la chouette découverte j'ai directement souscrit un abonnement quand je quand j'ai regardé mon premier documentaire sur la plateforme c'est assez bizarre mais ce que j'aime bien faire c'est des plans je m'explique c'est parce que quand j'ai tendance à trop m'éparpiller ça me fatigue reconstruire des bases saines en faisant des plans ça me permet de faire déjà un feedback sur là où j'en suis et d'avoir un esprit plus clair parce que ce qui me ce qui peut facilement me mettre dans un mauvais mood c'est le fait de enfin être multitâche je ne sais pas faire ça et donc j'ai besoin de reprendre un peu du temps pour moi de me faire des plans même si je les suis pas c'est pas le but c'est pas forcément de les suivre à la lettre mais c'est juste pour une fois c'est comme une personne qui vient de ranger sa chambre et qui se sent bien les plans me font le même effet c'est que ce soit au niveau personnel ou professionnel j'adore les to-do list merci à vous et merci de m'avoir reçu ce 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2